Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de CineFuzz, toujours dans cet nouveau format un petit peu bizarre. Bonjour Raphaël, le réalisateur de l'émission. Salut Raph. Salut les gars. Caméra précis sur lui. Cette semaine on a essayé de faire du classique et en fait on avait décidé de revenir comme l'été était un peu pourri, on s'est dit qu'on allait faire, on allait voir des classiques et on a décidé de parler un peu de William Finkill puisqu'il y a deux films qui sont sortis en France, en tout cas à Paris mais il y en a de quelques cinémas en France, French Connection et Sorcerer. Surtout Sorcerer. Alors revenons à surtout Sorcerer parce que c'est un peu le film maudit du réalisateur, film qui est sorti juste après l'exorciste qui a été un échec total à la sortie aux Etats-Unis, qui du coup est arrivé en France totalement coupé, tronçonné, une version d'une espèce de une heure et demie alors qu'on a un film de plus de deux heures, avec un autre nom d'ailleurs qui était Le Convoi de la Peur. Convoi de la Peur. Donc évidemment remake du film d'Henri-Georges Clouseau. Enfin c'est plutôt une nouvelle adaptation du bouquin. Mais Friken a toujours assumé être un grand fan d'Henri-Georges Clouseau. Il est allé le voir. Il est allé le voir. Il est allé le voir. Mais je ne vais pas le faire aussi bien que vous. Et il faut savoir un petit peu vite fait pour en contextualiser le film. Justement c'est après le double carton de French Connection et de L'Exorciste. Friken c'est un des rois du nouvel Hollywood. Le mec peut faire ce qu'il veut quand il veut. Et donc il était producteur sur Sorcerer. Donc qui était un tournage extrêmement compliqué. En plus le film était coproduit par deux Majors, à la fois Universal et par Paramount, ce qui était quand même assez dingue à l'époque. Et apparemment le tournage était extrêmement difficile parce qu'il a emmené tous ses acteurs tourner en Amérique du Sud. et apparemment c'était compliqué. Rosh Hider apparemment... Alors Rosh Hider avait été un des personnages de French Connection, mais ils se sont haï sur le tournage de Sorcerer. Et apparemment... Mais apparemment, Friken a... Il n'en pouvait plus à l'époque. Il voulait dire un peu... Il est fou, quoi. Il voulait dire un peu fuck you au studio. En plus le rôle de Rosh Hider avait été écrit pour Steve McQueen. Et Steve McQueen avait demandé plein de trucs genre, est-ce que c'est possible que je prenne ma femme avec moi sur le tournage ? Est-ce que c'est possible de tourner au Mexique ? Comme ça, c'est pas trop loin et tout ça. Et Friken a dit non, non, on va tourner vraiment dans les slums d'Amérique du Sud et voilà quoi. Et c'est un petit peu aussi ça qui a flingué le film parce que vu que le film n'est pas du tout commercial dans sa forme, il fallait au moins des grosses stars pour le soutenir. Alors le film... Rosh Hider, c'était quand même un acteur connu, mais c'était pas non plus The Big Star quoi. C'était dans de la mer. Dans de la mer, voilà. Mais bon, à côté de ça, t'as Francisco Rabal, Bruno Kramer, notre acteur français, Laurent Maigret, voilà. Mais bon, vas-y, tu lâches Maigret aux USA. Les gens, ça fait qui c'est quoi. Ça fait un bout titre, ça. Lâche Maigret aux USA. Voilà. C'est un bout titre de film des années 70. Ouais, ouais, mais exactement. Et puis donc là, le film qui arrive maintenant est une version restaurée du film. Une autre version directeur Scott terminée. Il faut dire que le film, la Paramount, vous ne voulez plus en entendre parler pendant des années. C'est sorti en même temps que Star Wars en plus. Une semaine après. Voilà, donc pas long. Mais au fur et à mesure, voilà, il y a une espèce de petit culte qui s'est installé sur ce film. Un peu comme Cruising qui n'a pas encore eu le droit à ce truc-là, mais je pense que ça arrivera aussi parce que c'est un peu le deuxième film maudit de Friedkin. Et du coup, ça y est, il y a une espèce de version qui est sortie. Alors, c'était passé à la Cinémathèque il y a quelques mois et tout. Qui est supervisée par Friedkin. Qui a revu un peu tout le montage. Qui a revu la restauration. Et donc là, on a une version… Pas autant que ça. Sur la qualité ? Non, non, non. Sur le montage. Parce que moi, j'avais déjà vu cette version-là en DVD. Ah oui ? Donc, ce n'est pas vraiment… Ils disent Director's Cut, mais il n'y a aucun véritablement… Toutes les scènes de Roy Scheider où les fameuses séquences où tu le vois sympathiser avec un enfant, elles n'y sont toujours pas. Donc, il n'y a pas vraiment de modification. C'est toujours ce même montage qu'on a vu. Ce n'était pas le montage que tu avais vu en salle en France à l'époque ? Non, à l'époque. Alors, à l'époque, apparemment, l'idée, c'était… Ça commençait directement des mecs du Sud. Et on revenait à chaque fois sur le parcours de chacun des personnages au fur et à mesure de leur périple dans le camion. Là, c'est toujours été ce fameux montage où on commence par la présentation des 4 persos. Ensuite, on présente le pays où ils sont. Et ensuite, l'intrigue avec le… Mais déjà, c'est assez marrant parce que c'est un film… Tu vois où tu peux le couper pour en faire une version. Parce que le film commence par 4 intros. Des scènes différentes, mais des scènes de 15 minutes, quoi. C'est des séquences, c'est des micro-métrages. Ça dépend desquels. Il y en a certains qui sont très courts. Le premier avec le tueur est très court. Par contre, la version avec… Avec Kremer… C'est un univers en soi. C'est un film en soi. C'est un petit film en soi. Parce que c'est un contexte qui est un peu plus compliqué aussi. Exactement. Et puis, je pense qu'ils kiffent l'idée de faire… Parce que du coup, c'est dans chaque pays différent, chaque langue différente, etc. Et c'est génial parce que du coup, tu les connais très bien à l'arrivée de… Mais du coup, tu as 4 expositions plus une exposition de l'univers principal. Qui dure longtemps. Un moment du combat qui dure aussi très longtemps. Donc, c'est un film très long. Moi, j'avais vu la version longue… Enfin, cette version-là en DVD quelques temps avant de le revoir au cinéma. Je me suis mis… Je me suis mis… Je me suis un peu forcé en me disant… Parce que je savais que c'est… Quand tu vas voir un Friedkin, tu ne vas pas voir des films faciles. Tu te dis… Tu ne vas pas en plaisantant en disant je vais me faire… Tu sais que tu te prends un truc… Tu te dis bon… C'est un film dur. Tu te dis tu vas voir une version… J'ai eu des shows. Une vision… Je ne sais pas. Le mec va te… Le mec va te montrer tout ce qu'il y a de plus noir dans l'âme humaine. Il faut te préparer à ça quoi. Mais c'est clair qu'au cinéma, ça a tout de suite une gueule que tu n'avais pas au DVD. C'est magistral. Ça prend une ampleur. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait une interview dans Capture Mac du scénariste du film, qui est aussi le scénariste de La Horde Sauvage. De Wallen Green. Je n'ai pas fait le parallèle avant mais j'ai revu La Horde Sauvage récemment. Donc ça ne me paye pas. Et je me suis dit que c'est fou comment on sent que c'est le scénariste au final. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très Horde Sauvage dans ce film. Notamment pour ces personnages d'anti-héros très violents, etc. Alors ils sont encore plus violents dans La Horde Sauvage. Parce que là ils ont quand même une certaine ampleur. Il y en a un ou deux où tu as envie quand même de te préférer. Mais c'est d'avoir des mecs comme ça qui sont là. Et puis dans cette description d'une Amérique du Sud totalement pourrie. Avec des cadres sur des moments, des digressions sur des personnages physiques. Il y a eu une scène dans La Horde Sauvage où ils sont avec des prostituées. Et puis ils se regardent. Et puis c'est une espèce de misère. Enfin c'est une violence assez absinante. Et je me suis dit que c'est fou. Le rapport avec Piquimba, ça m'a sauté aux yeux. Quand j'ai vu le film, je me suis dit que c'est le même mec avec La Horde Sauvage. C'est évident, il y a le même rapport avec La Horde Sauvage. On a une séquence où ils font passer des cadavres au-dessus de leur tête. C'est là où les gens prélèvent les cadavres qui sont morts. Les gens qui sont morts dans ce fameux accident de pétrole. Ils sortent les cadavres. Il y a des gros plans comme ça sur les cadavres complètement calcinés. Par contre, je n'ai pas vu ça dans Robocop 2. Pourquoi ? Parce que le scénariste Wallon Green, il a bossé sur Robocop. C'est vrai qu'il n'y avait pas de Mexicains dans Robocop 2. Il y avait un enfant. Ça, ça doit être Frank Miller par contre. Il y a même quand il filme des animaux qui se bouffent entre eux. Il y avait dans les deux films. Le côté putride. C'est l'univers dangereux. De nature dangereuse pour l'homme. Hostile. Parce que tu te dis que tu n'as pas envie d'y aller. Tu te demandes quand même. C'est un grand film. Après toute cette partie suspense avec le camion, etc. Parce que l'idée, c'est qu'ils doivent prendre de l'écro. Ça, c'est génial. On revient à l'idée du bouquin. Ils doivent acheminer des cartons de dynamite d'un point. Trois grandes séquences d'anthologie. Grosse, grosse. C'est celle sur ce pont. Tu te demandes comment ça a été fait. Tu te demandes comment ça a été fait cette scène. Ce film, tu te dis qu'il devait être pas loin de la catastrophe humanitaire. Je sais que le budget a explosé pendant le tournage. Mais ce qui est intéressant... Tout semble vrai. Quand ils font péter les trucs, ça semble vrai. Tu te dis qu'ils ont vraiment fait péter l'essence comme ça. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est le boulot... On n'en parle pas assez. C'est le boulot fait du chef décorateur John Box sur les camions. Parce que ces camions-là ont vraiment une gueule. C'est le nom du camion. Un dernier camion, je crois. Il y a deux camions. À la base, le titre, ça devait être le titre de l'autre camion. Le camion Lazarus. Donc Lazaro. Et l'autre, donc Sorcereur. À la base, le film devait s'appeler Lazarus. Mais les gars ont... Dans Sorcereur, ça restait très étrange. D'ailleurs, apparemment, il avait utilisé... Alors, je ne sais plus qui... J'avais été à une masterclass de freaking il y a pas mal d'années par rapport à l'Exorciste. Il explique qu'il avait pris le même mec qui avait fait les bruitages. C'est quand il tourne la tête. Quand la fille se tourne la tête. Tu attends ce bruit comme ça, très particulier. C'était un mec, un bruiteur qui faisait des trucs très parfaits avec un portefeuille sur son corps, etc. C'était un mec un peu bizarre. Et il l'avait repris pour faire les bruitages de ce film. Notamment les scènes de bois. Qui craquent. Qui craquent et qui se cassent contre les camions sur le pont. Et ça s'entend, en fait. Tu sens bien qu'il y a un truc un peu bizarre. Ça n'a pas l'air naturel. En même temps, ça n'a pas l'air... Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu dis que c'est chelou. De toute façon, il y a un truc un peu stylisé dans ce film. Qui tend presque au mysticisme par moment. Surtout vers la fin. Quand tu arrives devant les flammes. Oui, c'est clair. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, ça a été une grosse redécouverte. Notamment sur le travail sur la couleur. Qui n'était pas du tout visible sur les précédentes versions DVD. Tout pourri, où tout était délavé. Notamment la séquence où ils sont dans la jungle. Où ils doivent faire sauter ce tronc d'arbre et l'image. Oui, il y a cette séquence là. Tu te dis, waouh. Voilà. Je veux dire, il y a un boulot sur la nature aussi. Tu sais quoi. Ça prend un temps hallucinant. Le temps pour faire péter le truc. Tu as 20 minutes de... De prépa. Tu as 15 minutes de prépa. C'est là où tu sens que le mec, il était en haut quoi. Parce que pour faire ça, il y aura 15 minutes de prépa de bon. Il y aura 4 expositions. Et voilà. C'est que le type a fait 2 énormes succès avant. De toute façon, l'exorcisme, c'est un des plus grands succès de tous les temps en termes de rentabilité. C'est ça. Donc bon. Aujourd'hui, on te ferait ça avec une scène de montage de 2 minutes où les mecs sont installés. Oui. Mais comment tu peux défendre ça devant un producteur ? Maintenant, il faut être... C'est impossible. Il faut être... C'est impossible. C'est impossible. Et j'imagine les gens... J'avais entendu parler que le fameux cinéma Hollywood, le Chinese Groman Theater, avait sorti Star Wars. Ils avaient enlevé Star Wars de l'affiche quand Sorcerer est sorti. Et vu que Sorcerer s'est planté, mais un truc de fou. Ils ont déprogrammé le Franken et ils ont remis Star Wars. Et je comprends parce que finalement, l'industrie hollywoodienne était déjà en train de changer. Puisque le film de Lucas avait entièrement redéfini le cinéma à un grand public. Et les gens n'avaient plus envie de voir du cinéma sur la misère. Les années 70 sociales, elles étaient en train d'être balayées d'un revers de main. Et Sorcerer, c'était une espèce de dernier vestige de ce type de cinéma. Et voilà quoi. Du coup, revenons sur French Connection qui est sorti il y a une semaine. Juste un petit gros big up à l'Arabia, la société qui a sorti Sorcerer chez nous et qui a supervisé toute la sortie, tout l'aspect technique. Et du coup, il va ressortir en coffret DVD chez Wild Side. Du coup, c'est Wild Side qui va faire une grosse box qui va sortir début décembre. Un petit peu l'édition ultime du film. Donc, ça pourrait être pas mal d'avoir les nouvelles interviews de Fred Kinn. Oui, c'est clair. C'est pas mal exprimé là-dessus. Et justement, on va revenir au début un peu de, pas de la carrière de Fred Kinn, mais ce qui a un peu révélé, c'est French Connection. Qui ressort aussi au cinéma du coup. On peut en reparler comme ça, ça permet de revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de French Connection ? C'est un peu le film policier, un des films policiers fondateurs, notamment de la période Nouvelle Hollywood, etc. Tout à fait. Fred Kinn, il sort de plusieurs films, pas des films... C'est là où son identité va vraiment se révéler en tout cas. Comme beaucoup de réels de l'époque. Comme beaucoup de réels. Ça va devenir un jeune prodige, le film va gagner des Oscars, va devenir très populaire. Oscar du meilleur film réel. Il y a Alan Roy Scheider en plus, en personnages principaux, qui vont devenir un peu des icônes. Surtout Gene Hackman. Il va même avoir un deuxième, French Connection, avec de Frank Enheimer. Qui avait un autre délire. Qui est un peu différent, qui est la version française. Et voilà, l'influence, notamment la course-poursuite, qui est une des scènes les plus importantes, va beaucoup marquer. C'est intéressant de le revoir maintenant, je pense, parce que justement, on en parlait un peu en antenne. C'est le côté très lent de ce cinéma-là, en fait. L'aspect social. On présente des univers, des pays, des gens qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres habitudes. Un truc qui serait impossible aujourd'hui sur la longueur dans le cinéma hollywoodien. Mais c'est vrai qu'on prend le temps comme ça. Par exemple, le personnage de Popeye Doyle, le flic. On te montre, je dirais, plusieurs affaires différentes, tout en amorçant l'affaire. L'exposition est toujours très lente. C'est un truc qui me prend un temps incroyable avant d'arriver au… Le personnage de Charnier, qui jouait par Fernando Rey. On a vraiment des longues séquences qui se déroulent à Marseille. On le voit avec sa femme, qui se font des cadeaux et tout. On verra dans Sorcerer aussi. C'est le côté un peu documentaire de Fred Kinn. Il ne lâche pas, il ne lâche pas le truc. On sent que c'est ça qui lui plaît et qui lui permet aussi d'affirmer son identité. Et là, en plus, le film a été tourné tout en caméra à l'épaule durant… Complètement. C'est l'histoire du tournage qui est intéressant aussi. Parce que c'est avec ce tournage-là qu'il a finalement trouvé une espèce de particularité. Les premières fois qu'on a fait de la caméra à l'épaule, qu'on a tourné un peu à l'arrache dans la rue. Le tournage Guerrilla. Voilà, le tournage Guerrilla. Parce que Fragrine Grasse après, etc. C'est dans French Connection. Et dans French Connection, c'est presque… Bon, c'est un mix parce que Fred Kinn vient du documentaire. Mais c'est aussi parce qu'il est obligé. Parce qu'il tourne à l'arrache dans des endroits chauds. Ou ils sont obligés d'être entourés par la police pour ne pas se faire taper dessus. Voilà. Et puis, il faut une mise en scène à l'époque qui soit novatrice pour suivre ce scénar-là. Donc, tu ne peux pas faire ça avec un truc en beau cinémascope, totalement stylisé. Il faut, je pense, un petit peu mettre les mains dans le cambouis et essayer de faire un truc… C'est le producteur de Bullitt qui avait… Oui, oui. Tout à fait, exactement. Qui était déjà une avancée dans le cinéma d'action et dans le film policier. Je me demande si ce n'est pas lui qui a insisté pour la séquence de poursuite. Je me demande. Je crois que c'est Fred Kinn qui a vu la séquence de… qui a dû se dire « je veux dépasser la séquence ». De Bullitt. C'est la même preuve, quoi. Parce qu'effectivement… D'ailleurs, je crois que… Non, ce n'est pas le même cascadeur qui a bossé sur… D'ailleurs, c'est marrant parce que ce producteur-là ensuite fera une autre séquence de bagnole dans un autre film avec Rock Shider. Un cadeau anglaise avec les… Non, 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 non. Dans un autre film avec Rock Shider qui s'appelle The Seven Ups, Police Puissance 7, et Fred Kinn, lui, fera d'autres séquences de bagnole dans Los Angeles et Jade, le film avec Linda Florentino aussi. C'était bien de préciser Linda Florentino. Je pense que les gens… C'était bien précis. Non, non, mais c'est vrai que… Mais c'est vrai que voilà, French Connection, en plus, il y a ce portrait très noir du New York de l'époque et très, très, très sombre, très pourrie. On sent que la ville est sur le point d'exploser ou sur le point de sombre dans la crasse, quoi. Ce qui est d'autant plus aussi marrant, c'est que le film prend beaucoup de temps à nous montrer des personnages afro-américains qui sont persécutés par les flics blancs, quoi. Les flics sont aussi pourris que les… C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce film-là, les personnages afro-américains sont soit des voyous, soit des indiques et tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que le scénariste du film sera aussi… Il a écrit Shaft, le roman de base, Shaft. C'est lui qui a écrit ça. Et c'est marrant parce qu'on a deux visions différentes de la manière dont les afro-américains sont perçus. Je ne sais pas si c'est la différence entre le roman et le film. French Connection est adapté d'un bouquin aussi. Parce que le film de Shaft est assez glauque aussi en termes de New York. Oui, bien sûr. Mais bon, il y a ce côté aussi un peu charismatique du personnage. Mais il faut savoir aussi, c'est qu'il reste un bon gars, quoi. Je crois, à part Dirty Harry, tous les autres… Il est sorti un an après, c'est comme ça. Oui, même période. Oui, même période. Tous ces films-là sont adaptés de bouquins. Serpico, c'était adapté d'un bouquin. Shaft aussi, French Connection aussi. Donc, ça vient d'une forme littéraire aussi à la base. Ça n'a pas explosé comme ça. Oui, de toute façon, comme beaucoup de films policiers, etc. De toute façon, là, c'était très documenté. Après, Friedkin dit qu'il n'a rien lu du tout. Il s'est documenté lui-même. Il a dit qu'il a été… Il avait… J'avais lu un truc où il disait qu'il avait un papier où il parlait de… Qu'il avait été faire des visites. Enfin, il avait été accompagné des flics durant leur… Leur tournée. Leur tournée, j'allais dire. Leur tournée. Il faut tourner. Il faut tourner. Il faut tourner, mais ça, c'est après. Et qu'il avait fait même des arrestations avec Gene Hackman et tout, pour apprendre le truc, quoi. Ce qui correspond au côté un peu d'Ocu qui fera sa renommée après. Vu le tempérament de Gene Hackman et vu le tempérament de Friedkin, j'imagine que sur le tournage, ça devait être sympa. Apparemment, Gene Hackman est un mec qui n'est pas très violent à la base. Gene Hackman ? Oui. Et du coup, Friedkin disait que c'était pour le pousser dans ses retranchements pour qu'il sorte la rage qu'il devait sortir dans l'histoire. Parce qu'apparemment, il n'avait pas l'habitude. Il disait que la première scène où il doit gifler un mec, c'est un premier jour de tournoi, il dit que c'est 40 prises, quoi. Il dit que c'est insupportable. Surtout que Friedkin a cette habitude de faire 60 prises jusqu'à ce qu'il… Le fameux coup du coup de pistolet au-dessus pour que le mec sursotte dans l'exorcisme. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça. Un mec qui sursotte quand il y a un coup de téléphone et le mec disait qu'il avait tiré un coup, mais un blanc, je crois, au-dessus de sa tête. Il faut vérifier, mais c'était l'acteur qui disait ça, quoi. Jason Miller ? C'est vrai. Qu'il avait failli le tuer, quoi, quand il avait fait ça. Il avait quand même fait un coup de… De toute façon, Friedkin a des méthodes de travail un peu particulières. C'est aussi le début d'une relation très bizarre entre lui et Roy Shider aussi, parce que Roy Shider devait avoir le rôle principal dans l'exorciste, le rôle du père Karras. Et finalement, Friedkin a choisi Jason Miller. C'est bizarre, parce que quand il revient après dans Sorcerer, ils ne s'entendent plus du tout. Alors qu'apparemment, sur le tournage, ça allait, c'était surtout avec Gene Hackman que ça passait mal. Mais apparemment, c'est marrant parce que pour revenir à Sorcerer, Roy Shider, il a gardé des séquelles psychologiques du tournage. Parce qu'apparemment, quand il tournait Les Dents de la Mer numéro 2, apparemment, Shider était sur les nerfs tout le temps, quoi. Comme s'il avait vécu l'enfer pendant un an, quoi. Mais après, French Connection, ça reste, voilà, ce classique. Bien sûr, on parle moins de ce film-là en termes de ressortie, parce que c'est une copie neuve. Mais après, ça n'a pas le côté inédit qu'il s'en sort. Là, on ressort un classique. On sent un classique qui a fonctionné. Il continue avec Friedkin. J'aimerais bien une vraie ressortie de Cruising avec le remontage que c'est un film qui a été totalement coupé. Il y a aussi un film pour parler des acteurs qui ont des problèmes avec Friedkin. Pacino refuse encore maintenant de parler de ce film. C'est normal. Il ne peut pas en faire l'impression, il ne peut pas l'évoquer. Apparemment, il a été très blessé par ce film. Des séquelles aussi. Pour le coup, de pousser un acteur dans ses retranchements, là, Pacino, il va quand même au bout du truc dans Friedkin, quoi. Dans Cruising, quoi. Je suis désolé. Excusez-moi. Excusez-moi de faire l'absusse. Mais c'est vrai que... La chasse, en français. Mais je sais qu'il y a un cinéma sur Paris, donc le... Pardon. Excusez-moi. Continue, continue, continue. Le grand action qui a reprogrammé tous les films de Fredkin. Ah bah voilà, la Cruising. Mais il y aura une version longue. Il le promet, Friedkin, il dit qu'il va le faire, donc j'y crois. Déjà que la ressortie du film en DVD avait été un événement en soi, alors t'imagines aux jours où ils vont ressortir ça en salle. Patino, il va pas... Je sais pas s'il va se manifester. Non, non. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas en parler. Cœur moustache, cœur moustache. Je ne peux pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission. Encore une fois, dans un tournage un petit peu spécifique. Et un décor aussi un peu... Sobre. Sobre. On a l'impression d'être dans un open space. Mais tu aurais plus un Fredkin, sûrement. Ça fait très... Un peu un open space bizarre. Dites-nous ce que vous avez pensé. Vous avez vu les films. On avait parlé un petit peu de Fredkin. D'ailleurs, on l'avait même évoqué dans le forum. Il y a des gens qui nous ont parlé d'ailleurs. Je les salue. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, pour des nouvelles émissions. Bah voilà, sur... J'espère, autre chose. On va voir de quoi on va parler la prochaine. On en discute. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada